Mesdames et messieurs les rusheurs, bien bonjour. Nous y voilà, la première vidéo de contenu créateur niveau 2. Très très content de la faire. Un petit peu stressé, c'est la première, donc forcément, j'ai travaillé avec Gaxali pour la traduction, parce que je voulais vraiment essayer d'expliquer du mieux possible les cartes qui allaient arriver, et les talents surtout. Je vais faire une vidéo consacrée uniquement à la nouvelle légendaire, Tesla. Alors, petite déception, a priori, ce sera une carte qui sera uniquement débloquable durant un événement. Je ne sais pas quel événement, je ne sais pas si ce sera un petit peu à la méthode de robot. C'est un peu dommage, c'est un peu dommage pour la communauté free-to-play qui va encore galérer, parce qu'en plus, la carte a l'air vraiment vraiment broken. Un petit peu déçu de ce côté-là. Sinon, concernant les points sur cette carte, donc ce sera de la faction technogène. Petite traduction rapide. Donc, quand une carte voisine merge ou up, la Tesla va se charger. Les dégâts seront up avec le nombre de charges. On suppose que tous les tiers, on pourra avoir une charge supplémentaire. Donc, au tiers 1, une charge. Après, elle passera à ce qu'on appelle en surcharge. Mais si jamais elle monte jusqu'au tiers 7, on aura possibilité de la montée de 7 charges. Quand elle aura sa charge maximum, elle fera une attaque de style tonnant. Donc, ça va vraiment rendre la carte très très forte. On se demande même si ça ne va pas dépasser l'inquif. Vraiment, on est un petit peu intrigué par cette carte. Donc, vous ne fiez pas forcément aux stats. Les stats, là, comme vous le voyez sur le début de la vidéo, c'est vraiment des stats niveau 15. Donc, il faudra quand même charbonner, je pense, pour l'avoir niveau 15. Enfin, il faudra surtout débourser beaucoup, beaucoup, beaucoup d'euros pour pouvoir la débloquer. Allez, on va avancer. On va regarder les talents. Et on va faire de l'arrêt sur l'image. Alors, quand la Tesla reçoit une charge, alors que sa charge est maximum, il devient super chargé. Et il obtient un bonus de 30% de dégâts pendant 10 secondes. Donc, ça, c'est pour le premier talent, le talent de gauche. Ensuite, le talent de droite. Donc, quand l'adversaire merge, Tesla est chargé et devient super chargé. Il obtient un shield pendant 10 secondes. Un petit peu à la façon du talent ingénieur. Donc, vraiment cool, ce petit talent. Vraiment, vraiment cool. Ça va permettre de contrer du chaman. Vraiment, ça va être pas mal. Puisque dès que l'adversaire va merge deux troupes, on a 50% de chance d'obtenir un shield. Et ça, c'est vraiment, vraiment fort. Ça va être vraiment très intéressant. Allez, on continue. Alors, ensuite, l'autre talent. Donc, 50% de chance de spawn avec une charge. Bon, ben là, on s'attarde pas là-dessus. Donc, quand Tesla reçoit une charge, 30% de chance d'avoir une charge supplémentaire. Donc, vraiment, ça va être des sacrés combos. Bon, après, ce sera le niveau 11 pour pouvoir débloquer ces talents-là. Là, on n'y est pas. Je vous présente vraiment la carte dans son intégralité. Mais là, on est vraiment sur du théorique. Pour aller la chercher niveau 11, c'est pareil. Il faudra attendre, je pense, quelques mois. Dans un premier temps. Alors, troisième ligne, talent gauche. Donc, Tesla supercharge, 5% de crit supplémentaire. Donc, tous les Tesla qui seront superchargés auront un bonus de crit de 5%. On ne traîne pas trop là-dessus. Et donc, les Tesla supercharge auront une chance de paralyser les mobs. 5 mobs aléatoires. Donc, c'est pareil, ça va faire du snare, ça va faire du dégâts. Ça va être vraiment, vraiment broken. C'est vraiment la carte du futur. Je pense vraiment que ça va un petit peu pousser la méta. Bon, toujours pareil. Il faudra l'avoir niveau 13 pour activer ce talent. Mais une fois, je pense que les personnes l'auront niveau 13. Ça va peut-être bien remplacer l'inqui. Et je ne vous cache pas que ça me chagrine un peu. J'allais passer mon inqui 14. Et du coup, je suis dans le doute. Je me demande si je ne vais pas conserver mes cristaux en attendant la mage. Et donc, la forme finale. Tesla niveau 15. Donc, toutes charges en trop seront réparties sur les Tesla qui ne seront pas surchargées. Chaque charge reçue fait 5% de dégâts aux monstres. Et ça hit le nombre de monstres par rapport aux tiers. Par exemple, un Tesla 3 va toucher 3 unités. Donc, vraiment, ça va être complètement fumé. Cette carte est vraiment, vraiment forte. On est vraiment intrigués. On a regardé un petit peu de vidéos de gameplay. Ça a l'air vraiment, vraiment très fort. Je vais essayer de vous partager la vidéo sur la chaîne. On essaiera de commenter en direct. Mais voilà. Petite vidéo dans un premier temps pour vous présenter Tesla. J'ai pris un petit peu de retard. Contrairement à d'autres Youtubers. Donc, voilà. Je vous propose une petite traduction française. Je vous poste ça rapidement. Que vous puissiez voir ça. Dites-moi en commentaire vos avis sur la carte. Ça a l'air sympa. Je suis désolé si la vidéo est un petit peu brouillon. C'est arrivé un petit peu vite. Le contenu est arrivé un petit peu vite. Je me suis fait un petit peu surprendre. Et c'est la première. Donc, j'espère que vous serez tolérants. Et j'espère que vous êtes hype par la carte. N'hésitez pas à réagir en commentaire. Et je vous dis à très bientôt. Salut !